Musique Une radio cosmopolite multiculturelle et polyglotte, radio paquis, participative et contributive, la radio, par, pour, et avec toutes et tous. Le 3 juillet 1981, à 20h, s'est tenu à Genève l'Assemblée Générale Constitutive de la section suisse de Médecins Sans Frontières, MSF. En présence des personnes désignées ci-dessous, membres fondateurs de l'association, après la lecture et l'adoption des statuts de l'association, il a été procédé à un vote pour l'élection de la direction. Ont été élus, Guillaume Charpentier, docteur, président, Xavier Emmanuelli, docteur, secrétaire, René Broman, docteur, trésorier, et les autres membres fondateurs, pardon, sont docteur Jean-Pierre Decret et docteur Véronique Chalut. Ça c'était à Genève, il y a de cela maintenant, eh bien 40 ans. 10 ans au préalable, c'est MSF tout court qui naissait. Émile Maillard, bonjour. Alors il y a 40 ans, cette section Genevoise de MSF naissait, 10 ans après la création à Paris de l'organisation, et une expo y rend hommage. Nous en parlons dans quelques instants. Mais pour commencer, voudriez-vous nous dire un petit peu votre parcours, la trajectoire qui vous a mené à votre position actuelle à MSF, et nous en préciser les contours ? Quelle est-elle, cette position ? Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors moi, j'ai toujours été fascinée par les langues, donc toutes mes études se sont focalisées sur les langues. J'ai fait des études en Écosse, et puis ensuite des études de traduction à Rennes en France. Et mes petits boulots d'été étaient toujours un peu du bénévolat pour diverses associations, dont Emmaüs. J'avais été particulièrement marquée par cette expérience. Et lors de mon arrivée en Suisse, après plusieurs emplois dans les domaines de la communication et de la traduction, dans des entreprises privées, lorsqu'un poste s'est ouvert à MSF Suisse à Genève, en tant que chargée de publication édition, j'ai sauté sur l'occasion. Ils ont été assez gentils pour m'embaucher. Donc voilà, je suis à Genève, à MSF Suisse, depuis 2018, en qualité de chargée de publication édition, au sein de l'UREP, qui est l'unité de recherche de MSF Suisse. Voilà. Alors effectivement, ce que l'on pensait faire, si vous êtes d'accord avec ça, c'est que notre entretien se divise en deux parties, où nous parlerions, pour commencer, de l'UREP. Donc vous l'avez dit, l'unité de recherche sur les enjeux et pratiques humanitaires, qui est quelque chose qui est apparu assez récemment, puisque c'est 2006. Et ensuite, la deuxième partie, sur vraiment l'exposition, l'exposition dont on n'a toujours pas dit le titre. Voudriez-vous peut-être nous le dire, vous ? Oui, bien sûr. Alors l'exposition s'appelle « Retour sur 50 ans d'humanité ». Et donc, c'est une rétrospective d'affiches. Donc on a retrouvé nos affiches de communication institutionnelle. Voilà. Donc la plus ancienne, on commence en 1977, c'était la première affiche à dessin de collègues de fond, et la plus récente, 2020. Donc voilà. Oui, fantastique. Et on le rappelle, donc l'exposition est ouverte au public. Elle se situe à la galerie Humanitarte, Humanité apostrophe ART, à Genève. Donc ça se situe à la rue du Diorama 14. On y va notamment avec le tram 15, le bus 1, le tram 12 également, enfin vers plein palais. Absolument, oui. Si vous êtes d'accord, nous parlerions en quelques instants de l'UREP. Voudriez-vous nous en dire quelques mots ? Comment est-ce que c'est né ? Et comment est-ce que ce besoin d'introspection, d'une certaine manière, a-t-il surgi ? Alors, comme vous l'avez dit, l'UREP, l'unité de recherche sur les enjeux et les pratiques humanitaires, a été créée en 2006. Alors aujourd'hui, on dirait plus que c'est une unité de réflexion que de recherche en tant que telle. Et pour une organisation d'urgence, c'était important d'avoir une certaine distance, un recul par rapport à ces opérations. Ils ont souhaité créer un espace pour la réflexion critique et permettre aux collaborateurs de réfléchir à leurs propres pratiques. Donc le but de l'unité, c'est de soutenir au mieux les opérations sur le terrain. Donc voilà, il y a un travail très concret de support aux opérations et il y a des projets aussi à plus long terme sur des sujets plus larges tels que l'éthique médicale ou la notion de risque. D'accord, donc on peut dire qu'il y a vraiment deux axes, c'est-à-dire les pratiques et les pratiques concrètes au quotidien lors des missions. Et puis quelque chose qui va plus toucher aux valeurs, à l'essentiel, sur le questionnement, sur l'humanitaire, etc. Oui, absolument. Comme je disais, on fait des recherches sur l'éthique médicale. En ce moment, on a un projet sur la détresse morale que peuvent vivre nos collaborateurs et collaboratrices sur le terrain. Ils sont confrontés à des contraintes. Et puis la notion de risque, on parle là de la sécurité de nos équipes, qui bien sûr reste une priorité pour l'organisation, qui comme toute entreprise doit être un employeur responsable. Donc ce sont des sujets qui sont très régulièrement débattus au sein de l'organisation. Comment est-ce que cela a été accepté par le personnel, par l'ensemble des équipes de MSF ? Les retours sont très positifs. C'est vrai que la culture du départ chez MSF, ça fait un peu partie de notre ADN. Donc d'avoir cette unité qui est un peu plus indépendante des autres départements et qui prend le temps de faire ses recherches et ses analyses, c'est quelque chose qui est accepté de manière très positive. On est vraiment là en support aux opérations. Donc il y a des demandes ponctuelles. Et après, il y a des sujets plus larges sur lesquels nous, on se penche. Mais il y a des choses très concrètes, comme par exemple la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ça, c'est quelque chose auquel l'UREP a contribué. Donc voilà, c'est un des deux sens. D'accord. Et alors comment ça se passe ? C'est une commission qui se réunit de manière régulière avec une partie d'employés, une partie de personnes qui ne sont pas sur le terrain. Expliquez-nous un petit peu. Alors c'est une petite entité. Tous les chargés de recherche qui en font partie ont une expérience terrain. Ça, c'est primordial. Là, en ce moment, on varie entre 3, 4, 5 personnes. On a parfois des personnes qui viennent en appui. Mais voilà, ce sont des chargés de recherche qui ont chacun un peu leur spécialisation, leur sujet de prédilection. Et donc c'est une unité qui n'est pas, comment dire, ce n'est pas une commission, comme vous dites, qui se réunit régulièrement. C'est vraiment une équipe en tant que telle. D'accord. Et les thématiques, comment est-ce qu'elles surgissent-elles ? Est-ce que ce sont des retours des équipes du terrain qui vont dire, tiens, effectivement, on a rencontré cette problématique-là ? Ou voilà, comment est-ce que ces thèmes-là surgissent-ils ? Et lesquels ? Alors, très souvent, ce sont des demandes des opérations qui, comme vous le dites, depuis les projets, les terrains rencontrent des défis et ont besoin de supports peut-être méthodologiques ou juste de recherche ou d'analyse. Par exemple, quand on a la malchance de vivre des incidents de sécurité, l'UREP peut fournir un appui en termes d'analyse, de gestion de ces incidents. Donc c'est quelque chose qui est très important et très apprécié par les opérations. Et puis, on a aussi eu des projets où, par exemple, une demande, ça a été d'analyser et d'améliorer la qualité de l'aide et comment est-ce que l'aide était perçue par les populations, les communautés que l'on a fait. D'accord. En ce moment, on a une collègue qui travaille sur les questions de santé environnementale et plus précisément sur la manière dont on peut rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très concret. C'est un peu moins, peut-être, une réflexion éthique, etc., plus large. Et donc, elle, voilà, elle collabore très étroitement avec la logistique. Ils font des analyses, par exemple, sur des alternatives à des masques et des gants à usage unique. Enfin, voilà. Et donc, le travail de recherche se fait. Et ensuite, très souvent, par exemple, dans ce cas-là, d'analyse sur les masques et gants à usage unique, il y aura des études de cas et ensuite des projets pilotes. Donc voilà. Tout se fait en plusieurs étapes. Et nous, on est vraiment là pour accompagner les départements et les équipes. C'est extrêmement intéressant. Et vous avez mis le doigt sur le mot-clé, accompagner des pratiques. Et toujours dans ce questionnement et dans cette autocritique, je trouve que c'est particulièrement sain. Alors, eh bien, je vous remercie déjà beaucoup pour toutes ces informations, Émy. J'aurais voulu juste encore vous poser une question concernant l'UREP. Et puis ensuite, on passerait, si vous le voulez bien, à la partie sur l'exposition. Oui. Je me demandais, il m'a semblé voir sur le site Internet dont je n'ai pas l'adresse en tête. Vous pourriez nous la donner ? Le site de l'UREP ? Oui. Alors, l'UREP, c'est www.msf-urep.ch. Très bien. Bien entendu qu'on mettra toutes ces informations-là au libellé du podcast. Il m'a semblé voir qu'il y avait également des conférences ou des débats, des discussions. Est-ce que vous avez également mandat pour de la pédagogie ? Oui, absolument. Donc, le support aux opérations, ça reste notre priorité. Après, on a aussi comme mandat un peu la diffusion, justement, des savoirs et des choses sur lesquelles on travaille. Donc, on anime des débats déjà à l'interne, au sein de l'organisation, sur divers sujets. Et les chargés de recherche s'attachent aussi à publier les résultats de leurs recherches ou des articles, des fois très courts, très ponctuels sur des choses comme par exemple quand la pandémie de Covid est arrivée sur le défi de la vaccination. Donc, voilà. On a aussi des partenariats avec des entités académiques et on fait de la représentation externe. Donc, on est parfois invité à faire des présentations lors de conférences, etc. Nous parlons de l'exposition MSF, retour sur 50 ans d'humanité. Donc, on l'a dit, elle est d'ores et déjà ouverte au public et elle se situe à la galerie Humanitarte à Genève. C'est donc à la rue du Diorama 14. Alors, cette idée de proposer cette exposition, pourquoi ? Alors, avec le 50e anniversaire de la création de Médecins Sans Frontières, il y a eu beaucoup d'initiatives et de volonté de célébrer cet anniversaire au sein du mouvement. Et pour nous, ça a été l'occasion de se pencher sur notre action humanitaire et son évolution et notamment l'évolution de sa communication institutionnelle. Donc, grâce aux interventions médicales de Médecins Sans Frontières, l'organisation a l'accueil d'une grande quantité de matériel d'archives et notamment des fins de communication, donc très souvent pour faire de la collecte de fonds, mais aussi pour une prise de position ou le recrutement. Et donc, voilà, on s'est dit, on va faire une rétrospective en recherchant un maximum d'affiches qui offrent une perspective particulière sur les conséquences des crises dont on est témoin. Et l'exposition, elle avait deux objectifs. Donc, c'était mettre en lumière la chronicité des crises humanitaires que l'organisation a connues à travers ces cinq décennies, mais aussi sensibiliser le public à la diversité de nos équipes. C'est vrai qu'on associe souvent l'image du travail humanitaire avec celle d'un jeune médecin blanc, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 80% de notre personnel est recruté localement. Voilà. Donc, on voulait mettre ces deux aspects en lumière avec cette exposition. D'accord. Et alors, ces affiches, est-ce qu'il a été compliqué de les choisir, de les filtrer parmi le volume ? Est-ce que ça a été difficile de dire ? Comment est-ce que l'on va choisir celle-là plutôt que celle-là au vu, justement, des objectifs que vous venez de citer ? Alors, les choix ont bien sûr été difficiles. Parfois, il a fallu... Enfin, voilà, on a eu certains thèmes pour lesquels on a dû trancher. J'ai oublié de mentionner que, voilà, les affiches sont déclinées par thème. Donc, il y a l'histoire un petit peu de l'organisation et ensuite les grands domaines d'intervention, c'est-à-dire les conflits, la famille, les épidémies, etc. Mais je dirais que le plus grand défi a été de les trouver, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des sections comme MSF France ou MSF Belgique qui ont beaucoup produit. On a MSF Italie aussi qui nous avait fourni un grand nombre d'affiches. Mais la difficulté a été de les retrouver. Est-ce qu'elles étaient en bon état ? Est-ce qu'on pouvait les numériser ? Et donc, voilà, là, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un petit travail commun à faire au sein du mouvement sur la conservation de toutes nos archives. Donc, voilà, le plus grand défi a été de les trouver et ensuite, effectivement, de les filtrer selon nos objectifs. Comme je disais, pas toujours montrer un secouriste blanc avec une victime qui est souvent africaine, etc. Donc, voilà, c'était ça le plus grand défi. Mais on est très contents de la sélection qu'on a. Et c'est vrai que pour les affiches où on était déçus un petit peu en raison des problèmes de qualité, de ne pas pouvoir les imprimer en grand format, on les a toutes réunies sur une fresque qui se trouve à l'entrée de la galerie. Donc, elles sont quand même visibles par le public. D'accord. Alors, dites-moi, une fois que vous avez fait ce filtre et puis que l'exposition est en place et qu'on prend un petit peu du recul. On a moins le nez dans le guidon. Voilà. Comment est-ce que vous observez vous-même ces affiches et surtout l'évolution ? Parce que la communication, c'est quelque chose de, j'imagine, relativement volatile et puis qui doit peut-être réagir aussi à son époque. Voilà. Alors, comment est-ce que vous, vous observez l'évolution à l'aune d'un monde qui est... Parce que je ne sais pas jusqu'à quel moment s'arrêtent les dates des affiches, mais on a effectivement maintenant un monde qui a tout de même pas mal changé en termes de communication. Oui, absolument. Comme vous dites, les affiches sont le fruit de l'époque dans laquelle elles ont été produites. C'est vrai que là, on a des affiches. Donc, je vous disais, la plus ancienne, c'est 1977. Sauf erreur, c'est la première grande campagne publicitaire, entre guillemets, de médecins sans frontières pour un appel aux dons. Et la plus récente date de 2020. Donc, pour sensibiliser le public, qu'elle a pris en charge des mineurs isolés en France. Et quand on voit les affiches, alors, déjà, il y a cet effet de diptyque. Donc, on a toujours essayé de mettre une ancienne avec une plus contemporaine. Donc, voilà, rien qu'avec le visuel, vous avez un premier niveau de lecture. Vous voyez l'évolution de l'approche communicationnelle. On avait très souvent une mise en scène avec un médecin blanc ou européen et un patient africain. Et puis, petit à petit, voilà, on met en scène des victimes qui ne sont plus qu'africaines. On a bien entendu des victimes européennes, aussi d'Amérique latine. Et parfois, des affiches qui ne mettent plus en scène personne. On n'a plus de visage, on n'a plus de victimes, on n'a plus de patients. Mais ça va être une infographie, une représentation numérique, un objet, etc. Pour notre thème de recrutement, on a une affiche des années huitantes avec un jeune garçon africain souriant, « Quand je serai grand, je serai médecin sans frontières », qui est assez attachante, mais qui, à l'époque, avait causé un petit peu des remous. Pas tout le monde était content avec cette représentation. Et une plus récente, qui avait été produite par M.S. Suisse, pour recruter des gens, du personnel non médical. Et on a une image d'un carburateur. Les médecins ne sont pas formés pour réparer un carburateur. On a aussi besoin de logisticiens, de financiers, etc. Donc, voilà, il y a ce niveau de lecture, déjà visuel, qui est assez intéressant. Et après, ce qu'on a essayé de faire pour chaque thème, c'est de fournir un peu d'informations avec des panneaux textes. Et pour chaque affiche, on a une citation de quelqu'un qui soit à participer à l'élaboration de la fiche, ou qui commente un petit peu le thème en question. Donc, voilà, il y a différents niveaux de lecture. Oui. Ce que vous venez de dire là, c'est qu'il y a des légendes à chaque affiche ? Absolument, oui. Pour chaque affiche, on fournit la date, la traduction, le cas échéant, etc. Et on a réussi à trouver une citation qui va avec chaque affiche. Donc, le visiteur peut vraiment juste se laisser porter par les images ou prendre le temps de lire les textes qui les accompagnent. En tout cas, ça donne vraiment envie. Je vous remercie beaucoup, Amy Mavor. Alors, on arrive doucement au thème de cet entretien. J'aurais encore voulu vous demander y a-t-il eu au travers de ces affiches des moments problématiques, des sujets tabous ou à tout le moins délicats ou des affiches qui ont été un petit peu dérangeantes ? Alors, forcément, quand on va un peu dans les archives et à l'époque, voilà, ces représentations de secouristes blancs qui viennent porter assistance à des enfants, enfin bref, des populations africaines, c'est aujourd'hui, en 2021, c'est un peu dérangeant. La plupart des personnes qui délicent notre mission sociale sont recrutées localement. On a plus de 160 nationalités. On est passé d'une douzaine de médecins journalistes français à plus de 60 000 personnes dans le monde. Donc, voilà, il y a des affiches. C'est vrai qu'on a essayé d'éviter de trop mettre en scène ça. On a voulu montrer la réalité, qui est qu'aujourd'hui, nos équipes sont très diverses. Malgré cela, il ne faut pas se mentir, pour notre scène sur la famine, ce sont des contextes africains. Et la représentation de la souffrance d'autrui, ce n'est pas un exercice facile. Aujourd'hui, heureusement, on évolue vers des visuels qui changent, qui sont moins un peu dans la culpabilisation du destinataire de l'affiche ou des stéréotypes, etc. Mais voilà, donc, on n'a pas voulu montrer que ces affiches-là. On n'a pas voulu non plus montrer des affiches où la dignité de la personne représentée n'était peut-être pas à respecter. Donc, ça, c'est effectivement un choix qu'on a fait. Je ne dirais pas que c'est de l'autocensure, c'est juste que ce n'est pas forcément le message que vous voulez faire passer. Oui. Découvrir MSF, médecin sans frontières, au travers d'une collection d'affiches. C'est l'exposition MSF retour sur 50 ans d'humanité. Ça se situe à la galerie Humanitarte à Genève, rue du Durama 14. Alors, pour moi, c'est intéressant, car je ne fais pas partie de MSF depuis si longtemps que ça. Donc, c'est vrai que je me dis que les personnes qui ne connaissent pas tellement l'organisation, pour elles, c'est un moyen assez pédagogique et intéressant d'aller la découvrir. Et pour les personnes qui connaissent déjà l'organisation, c'est intéressant de découvrir ces affiches et puis l'autocritique que l'organisation fait et que vous pouvez lire à travers les citations. Voilà. Il y a des affiches. Les gens n'étaient pas forcément tous d'accord sur la publication de ces visuels. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va juste, pour en terminer là, redire les sites Internet, donc pour MSF. Oui. Alors, pour MSF Suite, c'est msf.ch. Et puis, pour en savoir plus sur l'université de recherche, c'est msf-urep, U-R-E-P-H, .ch. Voilà. Et www.humanitart, en un mot, .ch, pour jeter un oeil sur quelques affiches. Merci beaucoup, Amy, et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.